Musique Comme tous les premiers dimanches de juin depuis 5 ans, le comité des loisirs et l'association de la Marcieré-Orthèse avaient mutualisé leurs compétences et leur dynamisme pour organiser l'événement sportif de l'année à Saint-Marc-la-Réorte. Avec plus de 70 bénévoles, les organisateurs ont fédéré un véritable élan communal pour qu'en courant, en marchant ou en roulant, les participants puissent découvrir ou redécouvrir ce bel écrin perdu. C'est l'image de l'apos de Saint-Marc, ça permet aux gens de l'extérieur de faire connaître les sentiers et toutes les parties intéressantes de la commune de Saint-Marc. Ça crée... 27 ou 45 ? Bon, on l'ascense, c'est 45, c'est le départ 27. Sur Saint-Marc, il y a beaucoup d'associations, c'est une bonne ambiance, ils se connaissent tous. Je pense que c'est du plaisir. C'est la cinquième édition de la Marci-re-Orthèse, et c'est la première année qu'on y a incorporé le trail des trois sommets, donc une vraie course avec compétition. Les trails, il y a plus de côtes, les courses sur route sont souvent assez plates, et en trail, il y a plus de dénivelé. Je préfère le trail à la route, parce que c'est plus polyvalent, et puis les décors, ils sont plus sympas. Déjà, en fait, sur le côté local, on a un magnifique bois qui est le bois des Jarry, et le trail, c'était vraiment l'occasion de le mettre en valeur, et aujourd'hui, la course nature, c'est très populaire, et je pense que Saint-Marc mérite son trail du fait de ces chemins qui sont quand même de très grande qualité. On voulait grossir la manifestation de la Marci-re-Orthèse, et le trail contribuait justement à créer plus de structures pour la manifestation, mais l'objectif principal, c'est de garder le côté populaire tout en y incorporant du côté sportif, pour essayer de rassembler un maximum de monde à Saint-Marc-le-Ré-Orth. Et en tout cas, là où on est rassuré, c'est qu'on voit que tout cohabite plutôt bien, donc l'année prochaine, je pense qu'on partira à peu près sur la même chose, la Marci-re-Orthèse, trois disciplines, et le trail des Trois Sommets, en essayant de pouvoir rassembler à peu près 300 trailers. On est très contents de tous les Marci-re-Orthèse, parce qu'on avait à peu près 25-30 bénévoles pour l'édition précédente, et cette année, suite à l'évolution du trail, il nous fallait beaucoup plus de monde. On est à peu près à 70 bénévoles sur cette édition, et donc les Marci-re-Orthèse ont répondu présents. Il faut simplement, j'irais, lancer la roue, et après, la roue revient toute seule, et les gens se proposent, viennent nous aider, nous demandent est-ce que vous avez besoin, et voilà. C'est l'esprit interassociatif, c'est l'esprit intergénérationnel sur une commune. Les gens ont fait partie de manifestations importantes sur la commune, ou dans d'autres communes, et ils veulent revivre ces moments-là, ils veulent qu'il y ait un événement d'importance sur leur commune, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau d'une fête aussi un petit peu champêtre, avec les structures Grandes Femmes pour les enfants, et une animation dans la commune, un dimanche matin. C'est donc un pari gagné pour l'édition 2014 de la Marci-re-Orthèse, qui une fois encore a su conjuguer sport, esprit associatif et fête populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada